hello bonjour les petits amis voilà une nouvelle vidéo sur ma chaîne spéciale belgique voilà je vous explique j'ai été faire une brocante donc près de chez moi et j'en étais faire deux en belgique avec ma chérie tout d'abord je voulais m'excuser et faire une spéciale dédicace à toi gamer 88 car j'avais souhaité ou fait une dédicace à tout le monde la dernière vidéo sauf à toi donc je tiens à m'excuser et à te dire ben voilà ta dédicace est faite spéciale pour toi et donc la vidéo comme je les ai expliqué donc sera spécialement spéciale pour la bédicte voilà et bien sûr bonjour à ma petite bad family tout le monde se reconnaîtra et bien sûr comme j'ai à chaque fois donc ceux qui rejoignent ma chaîne celles et ceux sont bienvenus vous pouvez commenter il n'y a pas de souci faire un pouce bleu vous abonner n'oubliez pas la petite cloche comme ça vous serez averti le jour où je fais une nouvelle vidéo donc voilà donc je vais commencer par d'abord mes achats de cette semaine et après je vous dirai ce qui s'est passé aujourd'hui sur le plan des brocantes voilà donc je suis sorti cette semaine puis avec ma chérie on a été dans un dans un bureau de tabac on va dire dans un chaud jour dans et on a vu ceci voilà tout le monde aura reconnu voilà olive et tom donc j'ai pris le premier après le restant je sais pas il t'a signalé que cette figurine donc je vais l'ouvrir si on lit à tonne le voilà donc c'est un peu du plastique en mais très très bien modélisé un convoyer franchement il est pas il est pas mal du tout les bienfaits et en dessous nous avons ces noms en bien sûr en plusieurs langues et nous ce qui nous apporte beaucoup c'est olivier à tonne celui qui en haut et bien sûr quand japonais c'est oliver tsumaza marqué là on voit là après le prochain je sais plus c'est lequel je vais vous dire ça je crois que c'est le prochain c'est thomas price le gardien de lutte voilà il est ici non tout dit un très très belle figurine donc pareil j'ai pas dit que j'allais continuer à acheter là la suite mais pourquoi pas ceux qui sont intéressants les prendre le reste voilà en même temps comme on a dû voir la pub à la télé en ce moment de de goldorac vous savez là avec carrément le le gros rangement pour les dvd et bien sûr le dvd de quatre épisodes je me trompe pas j'ai vu qu'il y en a qui faisait des dioramas la fin des dioramas plutôt on va dire ça comme ça pour ranger leurs figurines dedans et comme moi j'ai goldorac gx 04 bon ceux que savent ce que c'est ils connaissent autrement c'est le somme on va dire avec les pirates les aigles quoi les vaisseaux qui vont avec tout ça donc sacré bloc de figurines donc je l'ai et bien sûr quand je l'ai commandé donc aux marchands journaux quand je recevrai n'oubliez pas surtout je vous ferai une vidéo pour vous montrer spécialement ce que j'ai en goldorac voilà maintenant on va continuer on a été faire quelques magasins dont je vous dis cette semaine et on a trouvé et ça c'est moi qui l'ai vu donc c'est un petit cadeau pour ma chérie ceci voilà alors je vous montre un sa mug de Tomb Raider voilà je vous montre un peu plus près voilà je tourne doucement et il est gigantesque mais gigantesque il est énorme j'ai un chéri comme ça le matin si vous mangez tes campflex il n'y a pas de problème donc voilà on a trouvé ceci donc très très content par contre il manque quelque chose je reviens tout de suite Hello de retour donc j'espère ne pas vous avoir manqué juste entre temps comme vous voyez l'achat que ma chérie m'a fait donc ça ira bien pour faire mes vidéos et compagnie et alors pourquoi pas attendez excusez moi je prends quelques secondes vous ne voulez pas oh ah bah tiens ah bah oui ça aussi vous voyez encore un petit cadeau spécial dédicace à JO coucou dommage j'ai pas les croissants pour tremper dedans mais le curry est t'inquiète pas donc voilà sur un petit mug batman donc nickel nickel donc voilà ensuite on va toujours continuer donc sur les achats qu'on a fait cette semaine et voilà attendez je bouge juste parce qu'il y en a beaucoup hein il y en a beaucoup en attendant couilleux 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 j'attends la prochaine vidéo avec la figurine de The Big Bang Theory tu sais la vidéo que tu as faite donc j'attends que tu l'achètes pour faire la figurine pour que je voie exactement les accessoires si tu vois ce que je veux dire voilà donc c'était juste une petite dédicace pour toi maintenant je vais revenir sur j'ai été faire un cash et j'ai été faire donc des achats et puis voilà sur quoi je suis tombé Wolverine donc la vengeance X-22 la vengeance de Wolverine et voyez il y a encore le prix dessus voilà si on voit un organisme donc j'ai vérifié dedans hop là le jeu est dedans la notice aussi donc très content d'avoir réussi à voir ça et tout le moment je cherche voir ce qu'il y avait d'autres jeux dans PlayStation 2 surtout on sait qu'en quoi je fais un full set spécial film séries TV ou encore sur Dragon Ball Mario Dragon Ball je commence à le voir tous et puis je tombe sur un titre je dis c'est pas possible ça existe et regardez sur quoi je suis tombé et bien vous ne rêvez pas le flic le flic le flic de Beverly Hills en PlayStation 2 alors voilà je vous montre un peu plus près voilà ça sort la lumière je ne savais même pas que ça existait bon du coup et bien sûr il est complet donc il rentrera bien sûr dans ma full set collection et voilà 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 et je vais terminer par un autre achat hier alors celui-là il est magnifique mais magnifique je suis super content de l'avoir ma règle j'en ai des autres déjà je vais vous le montrer alors je vais juste faire qu'un salaire voilà comme ça tout le monde aura reconnu et je vais vous le montrer il est simplement magnifique ce mug donc je vais vous l'ouvrir comme ça vous le verrez mieux pour toutes les coutures donc il va rentrer dans ma collection donc voilà comme je dis à chaque fois n'hésitez pas à faire des commentaires et je vais vous le montrer à la collection de gaming alors voilà regardez moi ça je vous l'approche regardez moi ça il est simplement magnifique magnifique je vais pas aller trop vite voilà il est sublime sublime de chez sublime donc voilà elle va rentrer dans ma collection je vais juste le ranger donc voilà comme je dis à chaque fois n'hésitez pas à en faire des commentaires et des commentaires et je pourrais réagir avec vous vous inquiétez pas je réponds à tout et le prix hop là vous l'avez vu donc ceci en partie pour tout ce que j'ai eu je l'ai eu en au carat à maison ci donc en belgique la tasse de batman il n'y a pas le prix mais c'était 9 sur 90 9,90 et ce Tomb Raider bon je vais vous montrer tout à l'heure celui-là était à 8 euros je crois et encore j'ai eu de la chance parce que c'est moi qui l'ai eu donc cadeau ma chérie et il s'était seul donc elle aime bien Tomb Raider en ce moment elle est dessus sur PS3, PS2, PS4 enfin elle les essaye tous et donc elle l'est fait je vais montrer les Incharted elle pourrait les faire en même temps et donc voilà donc maintenant je vais montrer ce qu'on a eu aujourd'hui comme achat voilà donc je vais commencer par un jeu vidéo parce que ma femme fait le full set de les James Bond sur PS2, PS3 et PS4 d'ailleurs je ne sais même pas si on a sur 4 mais bon si un jour ça arrive je ne sais pas bon bref et je lui ai pris ce jeu-là voilà James Bond Nightfire avec Pierre Brossman quel tombeur celui-là et par contre j'ai une notice dedans mais ce n'est pas la notice du jeu bon je ne sais pas si c'est le cas bon voilà le jeu est nickel donc celui-là rentrera dans sa collection personnelle regardez-moi un peu ce ce charme à la britannique le Pierre Brossman est en jeu vidéo qu'est-ce qu'il dégage bon j'en suis pas jaloux j'ai du charme aussi tout le monde le sait un couillu j'ai du coucou j'y ai eu aussi chichi et j'en passe je ne vais pas tous les citer mais ils se reconnaîtront donc la Bat Family encore coucou et ma femme fait aussi la collection de tout ce qui est M&M c'est à la d'orça et on a trouvé celui-là un distributeur à bonbons donc voilà donc ça rentre dans la petite tête on appuie voilà ça doit se bouger et c'est pour les petits ronds vous savez les petits ronds maintenant ils ont fait aussi ce genre boule voilà donc pareil ma femme l'a eu à 1€ donc ça va on a reçu une autre peluche aussi d'M&M c'est la verte à qu'un ballon de foot et elle a une petite ficelle avec une ventouse bon je ne l'ai pas là parce qu'on ne l'a jamais mis dans la voiture de ma chérie donc voilà maintenant on va passer à l'achat que j'ai fait aujourd'hui donc vous disons que j'ai vu des jeux vidéo les M&M on va continuer et d'ailleurs je voulais juste dire une chose parce que je l'ai notifié nos amis belges franchement il faut m'expliquer une chose par rapport à la France car je suis étonné nous en ville on doit rouler un 50 et chez vous c'est 70 et figurez-vous que j'ai vu que des gens sympas mais que des jeux sympas dans les villes je sais qu'il y a un radar il est mis sur un poteau genre comme un lampadaire et dès qu'on dépasse la vitesse machin mais 70 en ville au lieu de 50 franchement chapeau on a été donc à deux brocantes aujourd'hui donc en biologique on a été à Marbet Marbet et Pain P-I-N et d'abord on a été à Pain et on a été manger dans une friterie avec une petite terrasse à côté frites maison devant nous vous savez ils prenaient les frites entières quoi ils passaient dans la machine ils les coupaient ils les mettent dans le sou machin ils mettent dans la friteuse et tous des produits frais et pour deux mitraillettes on va dire ça comme ça parce qu'ils appellent ça une mitraillette donc pas des hamburgers enfin bref on en a eu pour avec les boissons 17,70 euros frites maison et en plus quand ils mettent des frites c'est pas des frites congés vous savez comme en France où ils mettent vraiment le minimum en Belgique c'est vraiment la dose et on a très très bien mangé pour pas cher donc je recommande à ceux qui sont dans le coin de la Belgique d'aller voir les friteries en Belgique car on est reçu franchement déjà très poliment c'est propre c'est fait maison c'est pas congelé comme en France ça faut se le dire parce qu'en France c'est beaucoup de frites congelées voilà et franchement les gens sympathiques les prix c'est pareil je vais vous raconter les prix des figurines que j'ai eu c'est pareil la banane le sourire mais franchement les amis belges chapeau franchement je suis content et je dis pas ça parce que dans ma bad family il y en a je cherche pas de jouer le focu parce que je suis assez franc indirect dans la vie mais franchement étonné aujourd'hui de la gentillesse des gens de la politesse alors qu'en France des fois vous savez ça tire la gueule parce qu'on essaie de tirer les prix et compagnie alors que pas du tout chez eux j'ai discuté pour un prix ou deux mais vraiment pas grand chose 50 centimes et c'est passé monsieur après on m'a dit je vais acheter deux figurines je vous dirai après lesquelles elle me dit c'est temps bon voilà je vais pas tout prendre parce que par rapport au prix de la figurine et je lui donne un billet et puis elle me dit écoutez vous pouvez en choisir un deuxième je vous l'offre c'est tout après je vois une autre figurine pareil je demande à combien je vous le donne vous rendez compte franchement en France ils auraient dit voilà je vous le donne pas c'est 20 centimes 50 centimes mais les gens en Belgique c'est ça j'ai trouvé sincère franc gentil et voilà donc maintenant après toutes ces politesses françaises pour nos amis belges que j'embrasse beaucoup ben j'ai continué donc la première chose que j'ai trouvé en France la première que j'ai fait en France alors là je suis franchement vu la figurine il y en a qui vont baver et qui vont en avoir mais regardez moi ça sur quoi je suis tombé j'en suis tout retombé c'est Sengoku sur apparemment je crois que c'est sur Sharon si je me trompe pas elle est de quelle année ça va rigoler je les vois pas mais bon bref je vais mettre comme ça peut-être que vous verrez ou dans l'autre sens je sais pas comme ça vous verrez mais franchement regardez moi cette qualité d'image cette qualité de sa figurine de Sengoku mais je sais qu'à la fin du GT je sais que Sengoku était petit mais pas en version comme dans les Dragon Ball mais franchement regardez moi ça et je l'ai eu pour 1€ 1€ et je suis tombé dessus par hasard mais franchement par hasard quoi et j'en suis super content donc voilà c'est ma première figurine franchement le Dragon Ball Z on va dire au Dragon Ball GT la première de Dragon Ball je dis avec Sengoku quand il était petit avec le bâton magique avec machin franchement nickel donc voilà maintenant on va commencer donc la première dame que je vous ai dit j'avais vu un truc et elle m'a dit non non bah allez-y prenez-le y'a pas de soucis parce que tout le monde sait aussi je fais les Transformers et puis les trucs de chez Quick tout ça la dernière fois j'en avais montré sur ma précédente vidéo que j'en avais trouvé et puis il m'en manquait un et j'ai trouvé celui-ci 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 voilà voilà je ne sais plus son nom exact mais bon voilà celui-ci Transformers c'est pareil et j'ai à la dame je lui dis vous faites combien ? allez-y prenez-le je vous le donne ah bon voilà c'est tout c'est gentil merci beaucoup donc voilà déjà même si c'est un on va dire une figurine de chez Quick au McDonald's elle n'était pas forcément obligée de me donner elle aurait pu me dire 10 centimes 5 centimes donnez ce que vous voulez mais non elle m'a regardé allez-y prenez-le donc voilà la première gentillesse de la journée ensuite qu'est-ce que j'ai pris à d'autres voilà pareil et j'ai trouvé ceci c'est pour ma maman parce que ma maman je lui fais la collection de tout ce qui est Toy Story etc donc voilà 20 centimes pour les deux donc très content donc je vais lui la lui apporter tout à l'heure ma maman bon voilà en espérant qu'elle ne les a pas déjà parce que je rigole à force elle commence à avoir comme moi une sacrée collection donc voilà attend pas encore plus bas ensuite 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 oui je répète ensuite il faut bien se dire à la Suisse ce qu'il se passe qu'est-ce que j'ai trouvé ah oui alors là tous ceux qui sont des années 80 90 vont se souvenir de cette figurine voilà alors on l'a vu dans deux séries Suntai parce qu'on appelle ça Suntai voilà alors si vous réfléchissez bien je vous laisse réfléchir tic tac 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 voilà alors je vais vous le dire on a vu ces figurines là si je ne me trompe pas voilà j'aimais bien je le sens très bien voilà dans XOR donc je suis arrivé de l'espace voilà et dans Spilvan voilà et la figurine de Spilvan la fois je la trouve aussi en figurine donc en brocan donc il va aller le rejoindre très content et je l'ai eu pour 1,50€ quand on voit déjà elle doit faire 10-12 cm voire 15 vous voyez et très content de l'avoir donc elle va la rejoindre dans la collection après j'ai pas dit ensuite j'ai dit après j'ai trouvé attention même ça moi je ne connaissais pas ce véhicule je l'ai eu trouvé par hasard et regardez mais bien sûr c'est un véhicule Batman vous me diriez vous mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fin de compte quand on soulève hop 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 voilà ça devient un vaisseau regardez dedans il y a Batman c'est un vaisseau de Batman c'est un véhicule qui se transforme en vaisseau donc voilà on peut envergner les ailes voilà et parce que je l'ai eu en low j'ai vu ceci vous ne trompez pas c'est un bubblebee alors voilà voilà et regardez et voilà un bubblebee donc les deux là vont coûter 4 euros en bon état donc pareil donc il va rejoindre ma collection et je vais terminer par deux autres figurines donc c'est là que je viens à la dame au départ je regarde ma femme elle me dit regarde chérie machin je regarde puis je vois ça voilà je vois ceci avec bien sûr il y a encore un marteau l'homme sable donc vous voyez tout le monde sait très bien que c'est extensible voilà tac 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 bon et sur une des prévisions de vidéo je l'avais trouvé vous savez en grand et je l'avais eu je crois que c'est 5 euros moi je crois voilà et lui il faut savoir que je l'avais déjà mais il manquait ses ustensiles tout ce qui était point machin j'avais rien du tout et puis je l'avais pris 3 dans les mains des figurines et puis je me suis dit mince vous les faites combien et elle me dit c'est 3 euros la figurine voilà je commence à reposer et je ponque celui-là donc hein l'homme sable et je donne un billet de 5 euros et puis elle me dit allez je vous fais cadeau d'une figurine donc je n'ai pas rendu la monnaie et puis j'ai choisi j'en avais déjà un autre tout en noir et vous voyez celui-là il donne des coups il est franchement nickel voilà voilà donc très content de l'avoir dans la collection et donc pour 5 euros j'ai lu les deux là voilà donc voilà tous les achats que j'ai fait cette semaine donc celui-là franchement je suis content bon j'en aurai peut-être un autre plus tard mais ça va être complètement le logo comme la tasse c'est ce que je cherche voilà celui-là est déjà pas mal bon voilà les petits amis ma vidéo se termine en espérant qu'elle vous a plu comme d'habitude enfin je l'espère n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu un commentaire à partager à parler de moi autour de vous je re-signale à nouveau que dans ma chaîne je cherche à être simple c'est-à-dire pas de générique pas de générique de fin pas d'image sur les côtés à droite à gauche comme certains font et si vous ne voyez pas mon visage c'est parce que j'essaye de me donner un genre puis d'ailleurs Batman ne donne pas sa vraie identité donc je vois pas pourquoi moi je donnerais la mienne à part franchement les amis intimes la Bat Family ils l'ont donc voilà et voilà donc je recherche beaucoup de choses par contre si un jour vous avez des choses à l'échange ou à donner ne vous inquiétez pas je donnerai mon lien à Facebook parce que justement j'ai un petit souci en ce moment c'est que j'ai donc mon Goldorak GX04 vous savez donc il y a les H les Astero H sur les côtés qui se pointent dessus sauf que j'ai mon chat dernièrement qui en a fait tomber un et j'en ai un qui est cassé donc il s'arrête ici ou se descend plus bas donc s'il y a quelqu'un qui trouverait cette pièce droite ou gauche même les deux ça m'aiderait donc voilà j'aurai des choses à l'échange bientôt puisque je vous dis le personnage là je l'ai déjà mais ce sont les ustensiles donc je l'ai celui-là à l'échange j'aurai encore plein de choses voilà et ben écoutez voilà sur ce les petits amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et bientôt un live par contre bientôt 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 un live donc n'hésitez pas à me demander d'en faire un parce que c'est ce que je voudrais faire vous pouvez vous parler en direct en live et vous répondre à pas mal de questions pas trop intimes quand même faut quand même garder du secret par rapport à ma chaîne par rapport à ma personnalisée voilà et c'est tout moi je crois que j'ai fini on vous remercie encore une fois et d'être fidèle et d'être encore plus en plus nombreux j'ai eu pratiquement 10 ou 15 abonnés d'affilé donc c'est grâce aussi à mes amis youtubeurs Koyu merci Jiu merci Gamer88 merci et j'en passe encore il y en a encore plein excusez-moi les petits amis et Tigresse spécial dédicace aussi pour toi Tigresse merci de m'avoir fait rappeler comme quoi j'avais oublié Gamer donc c'est pareil si d'autres youtubeurs voient que j'ai oublié quelque chose dans une ou même vidéo n'hésitez pas à me le dire je me rattraperai à la suivante donc princesse ou Tigresse beaucoup je te remercie de m'avoir remis dans le bon chemin pour dire à Gamer comme quoi c'était une vidéo spéciale pour sa dédicace à lui sur ce les petits amis à bientôt en espérant que ça vous plaise et à bye bye